Alors bonjour à toi, donc entrepreneur indépendant ou freelance. Alors je le présente, je suis Mickaël Capgras, dirigeant du réseau d'affaires YouWorkHere. Alors qu'est-ce que c'est d'abord, on va faire une petite présentation dans le détail. Qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires ? C'est un service qui permet à un entrepreneur qui est un peu timide ou qui se sent un peu seul dans son activité ou et qui n'aime pas trop prospecter d'avoir des nouveaux clients. Comment ? En se réunissant régulièrement avec d'autres entrepreneurs ou indépendants, freelance. Et ce service-là, cette idée-là, donc en devenant pote-pote avec les autres personnes, c'est changer des clients. Voilà, donc en gros, c'est, voilà, vous avez tout un tas d'entrepreneurs, des activités complémentaires, jamais la même, et dire, ah ben tiens, je connais un tel, il aurait besoin de tes services. Voilà, et c'est ainsi que chaque membre du groupe peut, comme ça, développer son business. Alors, par rapport à YouWork Here, ben, cette chaîne YouTube, c'est une série de vidéos de la playlist Tweaks & Tips. Alors, c'est quoi ? C'est, voilà, une petite boîte à outils où vous aurez donc des vidéos sur le réseautage, le développement personnel et le développement commercial. Voilà. Donc là, on va aborder la partie réseautage, voilà, networking en anglais, et on va attaquer, c'est comment réussir son petit déjeuner d'affaires. Alors, je vous préviens, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous avez un lien qui se trouve en description de cette vidéo. Voilà. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, ça, c'est la version courte de l'article écrit. Alors, j'ai trois petits conseils qui vont s'inscrire, voilà, dans l'ordre préparation, pendant et ensuite après. Alors, première partie, c'est aussi quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir, c'est le manque de préparation du pitch, des fois, pour ne pas dire pas du tout. Alors, vous avez un pitch, moi, je vous conseille d'avoir deux, une version courte, une version longue, dans l'hypothèse, où vous ne savez pas la durée que vous aurez pour votre pitch. Version courte, comme ça, c'est passe partout. S'il y a du tendra, vous pouvez rajouter version longue, si c'est, ben voilà, c'est adapté. L'idée, c'est qu'il ne vous ait pas de regrets, parce qu'une fois que vous avez terminé votre pitch, je vous dis, ah mince, j'aurais dû dire ça. Voyez, l'idée, c'est de le savoir avant. Comme ça, vous avez préparé votre pitch, et vous savez que tout va rentrer, quelle que soit la durée que l'on va vous donner pour votre pitch. Alors, chez nous, à YouWorker, c'est une minute. Voilà, comme ça, vous êtes prévenus. Si vous voulez vous inscrire, vous êtes le bienvenu. Alors, voilà pour le premier conseil. Donc, soignez, préparez votre pitch, chronométrez-vous, entraînez-vous avec un stylo dans la bouche, blablabla. Si vous souhaitez aller plus loin, il y a une vidéo qui est sur le sujet. Je vais vous la mettre aussi dans la description de cette vidéo. Ensuite, pendant l'événement, qu'il soit en présentiel ou pas, vraiment hyper concentré, écoutez tout. Ça peut être important pour votre activité. notez tout ce qui se dit parce que, en fait, ça ne se reproduira pas. Ce n'est pas enregistré comme là. Donc, notez tout ce qui se dit. Ça peut vous être utile pour alimenter votre réseau, pour faire des mises en relations heureuses parce que vous allez peut-être entendre parler de gens qui auraient besoin de services qui sont proposés par certains de votre réseau. Voilà. Il faut toujours entretenir son réseau. Et puis, même pour vous, j'imagine que si vous avez un événement de networking, c'est pour aussi trouver des clients. Donc, voilà, c'est à cette occasion-là qu'il faut être attentif et ça paraît enfoncer une porte ouverte, mais désactiver votre téléphone. Voilà. Je l'ai déjà vu. Téléphone, non seulement ça dérange tout le monde, mais en vous, voilà, pour vous, ce n'est pas terrible. Et puisqu'on est encore sur les questions du, je dirais un peu des bonnes manières, mais encore une fois, je vous donne un retour que moi, j'ai pu voir. Essayez de venir à l'heure, voire même à l'avance. Parce que quand vous arrivez en retard, déjà, vous, vous n'êtes pas de bonne humeur puisque vous êtes arrivé en retard, ce n'est pas terrible. En plus, vous avez pu rater des choses intéressantes. Donc, voilà pour la partie enfoncée des portes ouvertes. Mais comme je l'ai déjà vu, je me permets effectivement de rappeler ces quelques règles de bon sens. Alors, troisième partie pour la terminer. Vous avez terminé votre événement. Moi, je vous invite à tout noter. Si vous avez 30 personnes à cet événement que vous n'êtes pas forcément prendre contact avec 30 personnes, très bien, mais que ce soit 5 ou 10, notez tout dans votre CRM ou Outlook. Donc, si vous prenez contact avec 10 personnes, vous voyez que c'est valable aussi bien que si c'est une carte de visite que vous avez prise ou si c'est les contacts qui vous ont été envoyés par mail comme moi, je le fais. Si vous décidez de recontacter un certain nombre de personnes, pensez à noter la date et l'occasion à laquelle vous vous êtes rencontrés. Est-ce que c'était un superbe événement de networking, en présentiel, etc. Et c'est valable pour tout moi. Ce n'est pas forcément valable pour tous les événements parce que quand vous allez commencer à avoir des contacts, c'est bien à un moment donné. Alors, soit à un moment donné, quand vous allez revenir vers vous, enfin plutôt, vous allez revenir vers eux, ils ne vous auront peut-être pas... Ils vous ont peut-être oublié. Oui, c'est triste, mais c'est la vie. Donc, même moi, je ne suis pas inoubliable. Donc, si jamais je vous ai oublié, c'est l'occasion de dire « Oui, mais on s'était rencontrés à tel événement. » Donc, vous, vous l'aurez peut-être également oublié à quel moment vous aurez recontacté cette personne. Et l'autre intérêt, c'est pour vos statistiques. Parce que si à un moment donné, enfin, certainement, si vous vous posez la question « Qu'est-ce qui est rentable, pas rentable ? » Les événements de networking pas rentables, c'est bien quand vous avez converti des gens que vous avez croisés, savoir d'où ils proviennent. Donc, c'est de noter événement de networking dans votre CRM ou tout autre endroit où vous notez les informations qui sont relatives à vos contacts. Voilà pour les trois conseils. Je les résume et ils terminent. Alors, on avait dit « Préparez votre pitch, on se chronomètre, c'est dans le stylo dans la bouche. » Voilà, si besoin, on l'écrit. Deuxième conseil que je vous ai indiqué. Lors de l'événement, on éteint un téléphone et on est hyper attentif à ce qui se dit. Voilà, ça peut toujours être utile. Autant profiter au maximum de son événement. Et ensuite, en troisièmement, pensez à indiquer où est-ce que vous vous êtes vu avec ce contact pour pouvoir le lui rappeler si jamais ce contact l'a oublié ou même pour vous-même pour des fins d'études statistiques. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je viens de se dire là, sur cette vidéo, vous avez un lien qui est dédié. « Eh oui ! » Voilà, écrit. Vous pourrez en savoir un peu plus en description de vidéo de cet article. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En moyenne, c'est une par jour. Voilà. On est généreux ici. Voilà, de Tweaks and Tips. Non, Tweaks. Tweaks and Tips. Voilà, où on vous explique développement personnel, conseils sous le réseautage et évidemment, développement commercial. Voilà, le petit trousse à outils pour développer votre activité. Alors, comme à l'accoutumée, moi, je vous dis bise et ensuite, un bon bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.